15 juillet 1997 à miami beach en floride aux premières lueurs du jour un homme attend devant la luxueuse maison de jenny versace versace mener une vie agréable et ne se sentait pas menacé dans le quartier tout le monde le connaissait il appréciait alors pourquoi quelqu'un aurait voulu lui faire du mal andrew cunanan n'est pas un simple fan qui espère rencontrer voir échanger quelques mots avec l'un des stylistes les plus célèbres du monde c'est un harceleur et ce n'est pas l'admiration qui le pousse à agir c'était un véritable sociopathe il n'avait aucun sens moral et éprouvait du ressentiment contre certaines personnes il voulait se venger d'elle en l'espace de quelques secondes versace est mort cunanan l'a tué de deux balles avec son pistolet semi automatique pétissant il a été abattu à bout portant il n'avait aucune chance de survivre à ses blessures ce n'est pas la première fois que cet individu utilise une arme au cours des derniers mois il a tué quatre personnes dont trois avec ce pistolet il a traversé le pays en semant la mort sur son passage il avait connu beaucoup d'échecs dans sa vie il avait l'impression de mériter plus il en voulait plus toute sa rage et ses idées délirantes se sont dirigées vers jani versace voici l'histoire de l'assassin de jani versace poussé par ses pulsions meurtrières andrew cunanan a traversé les états unis et éliminé toutes les personnes qui refusaient de lui donner ce qu'il voulait son périple sanglant s'est terminé en tragédie il a traqué et exécuté froidement sa dernière victime un chaud matin de juillet la police se rend au 1116 ocean drive à miami beach en floride elle ne sait pas à quoi s'attendre des tirs ont été signalés à la casa casuarina la somptueuse propriété de jani versace j'ai vu des hélicoptères quelqu'un avait tiré sur jani je l'ai senti le chef de l'agence m'a appelé pour me dire que versace avait été abattu devant sa maison sur la plage l'événement a un retentissement planétaire et plonge le monde de la mode dans le deuil il a reçu une balle à l'arrière du crâne elle provenait d'une arme semi automatique il y avait beaucoup de sens sur les marches on a également retrouvé deux douilles de calibre 40 tout près du corps de la victime les médias se sont très vite emparés de l'affaire il y avait des centaines de personnes sur place des journalistes venus du monde entier l'information a circulé à une vitesse incroyable c'était le chaos ce drame a très vite attiré une foule immense la police a installé un cordon de sécurité et elle est arrivée tellement rapidement que les témoins étaient toujours sur place une femme a remarqué qu'un homme avait suivi monsieur versace elle l'a entendu lui crier quelque chose le styliste s'est retourné et l'inconnu lui a tiré deux balles dans la tête puis il s'est enfui sur ocean drive en direction du nord il portait une casquette et un sac à dos le suspect s'engouffre dans un parking les policiers en uniforme ont sécurisé le périmètre autour du garage d'autres agents sont arrivés en renfort on a fouillé le bâtiment mais on n'a pas retrouvé le suspect il s'était volatilisé un témoin avait vu un homme correspondant à la description de l'individu recherché monté au dernier étage du parking pendant que la police mettait le barrage en place il a regardé autour de lui puis il a emprunté l'escalier de secours et il s'est engouffré dans un taxi jaune les gens se demandaient pourquoi versace pourquoi lui c'était un mystère il n'y avait pas de mobile on ne savait pas si c'était une balle perdue un meurtre commandité ou le résultat d'une dispute à ce stade on n'avait aucune idée de ce qui s'était passé en réalité le meurtre de gianny versace n'est pas un crime dû au hasard c'est le dernier d'une série d'homicides commis à travers tout le pays par un individu décidé à ne laisser aucun obstacle l'empêcher d'obtenir ce qu'il veut un homme qui a vécu dans le mensonge une grande partie de sa vie l'arrivée en floride d'andrew cunanan et le dernier acte de dix années de vie marquée par ses impostures et ses mensonges andrew cunanan était très certainement un sociopathe et probablement un psychopathe il n'éprouvait aucun remords il se croyait au dessus des lois il était égocentrique et il était prêt à tout pour mener la grande vie à laquelle il aspirait andrew cunanan était le dernier enfant d'une fratrie de quatre il avait un qi très élevé il riait très fort et il voulait être célèbre il aimait que les gens le remarque il a été choyé par ses parents il est allé dans les meilleures écoles il a eu droit à beaucoup de choses que ses frères et soeurs n'avaient pas eu simplement parce que c'était le petit dernier ils l'ont vraiment gâté andrew cunanan venait d'une famille relativement modeste d'origine philippine dès son adolescence il a cherché à s'extraire de son milieu social il voulait faire mieux que ses parents il assumait vraiment très mal ses origines il avait honte de sa famille il cachait la vérité très jeune il s'est mis à mentir et à inventer des histoires abracadabrantes sur ses origines alors son entourage ne savait jamais si ce qu'il disait de lui était vrai ou faux il est allé à l'université mais il a abandonné au bout d'un an après ça il s'est mis à sortir énormément à l'époque sa famille ne savait pas qu'il était gay en 1989 andrew cunanan via san francisco il devient très connu dans le milieu gay dans le castro district et ses alentours plus tard il s'installe à san diego andrew était le talentueux monsieur ripley il incarnait des personnages différents pour correspondre aux attentes de ses interlocuteurs il était très cultivé il connaissait tout surtout du dernier opéra à la mode aux hôtels branchés de marrakech c'était un caméléon il pouvait se fondre partout il reprenait les histoires qu'il entendait à son compte il se les appropriait et les racontaient comme si les événements lui étaient arrivés à lui il se met à s'inventer des personnages il peut être andrew de sylva le lieutenant commandant andy cummings drew cunningham ou encore kurt matthew de marys il sortait surtout pour repérer les hommes riches il voulait mener la grande vie il invita ses amis à dîner dans des endroits sophistiqués payé des bouteilles de vin hors de prix des voyages personne ne savait comment il pouvait se le permettre où trouvait-il cet argent andrew kunanan était un gigolo il ciblait des hommes plus âgés il faisait des recherches sur eux ils se renseignaient sur les endroits où ils aimaient sortir il cherchait à connaître leur centre d'intérêt puis ils s'introduisaient dans leur entourage pour que ces hommes puissent le rencontrer on ne sera jamais vraiment s'il se prostituait ou s'il a réussi à se faire entretenir pendant des années pour pouvoir vivre comme ça il n'a jamais eu l'ambition de faire carrière ou l'intention de travailler il a aussi une part sombre il était toxicomane il prenait de la drogue il buvait beaucoup il faisait la fête et c'est à peu près tout ce qu'il faisait de ses journées mais au printemps 97 le train de vie fastueux auquel le jeune homme s'est habitué prend subitement fin andrew venait brusquement de se retrouver à la rue l'homme qui l'entretenait norman blanchford avait refusé de lui acheter une nouvelle voiture de luxe et l'avait mis à la porte il avait vécu dans une maison de plusieurs millions de dollars au bord de l'océan pacifique et tout à coup il n'avait plus rien il a dû se mettre à gagner son propre argent il a vendu du cristal met des stéroïdes il ne pouvait plus se permettre d'avoir le même style de vie il a fait une dépression il a pris du pourquoi il ne se coiffait plus ce qui ne lui ressemblait pas il avait toujours été plutôt soigné bien habillé apprêté ses amis ont remarqué le changement pendant environ trois mois il n'était plus lui même la drogue avait laissé des traces il n'avait plus le physique qui lui avait permis de gagner autant d'argent par le passé il traversait des moments difficiles il n'avait pas les moyens de vivre la vie qu'il voulait mener il n'avait plus personne pour l'entretenir et même si ce n'est que mon avis et qu'il vaut ce qu'il vaut je pense que toutes ces circonstances ont fini par le pousser à devenir un tueur sans pitié s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait il tuait il est temps pour lui de quitter la californie san diego n'avait plus rien à offrir à cunanan les gens commençaient à se méfier de lui il savait que c'était un escroc un menteur en plus il n'avait plus d'argent alors il a décidé d'aller dans le minnesota rendre visite à un ancien amant david matson c'est le début d'un périple meurtrier qui va se terminer par la mort tragique du célèbre styliste italien mais qu'est ce qui a poussé cunanan vers lui la rumeur disait qu'il s'était rencontré quelques temps auparavant mais le doute persiste encore aujourd'hui il y avait des bruits qui couraient certains disaient que versace et son assassin andrew cunanan se connaissait d'avant ça ne me surprendrait pas si c'était vrai versace et cunanan auraient très bien pu se rencontrer bien avant qu'ils partent pour le minnesota ils ont peut-être fait connaissance à san francisco je ne pense pas qu'ils se connaissaient en tout cas pas personnellement il ne s'était rien passé entre eux qui puisse expliquer la suite de l'histoire des rumeurs disaient qu'ils avaient été amants que cunanan avait été repoussé et qu'il s'était vengé mais il n'y a aucune preuve le partenaire de longue date de gianni versace a toujours nié le moindre lien entre cunanan et lui il n'avait jamais eu aucun contact s'ils ont eu une aventure elle a dû être très brève et pour le styliste ça n'a certainement pas compté à cette époque versace est au sommet de sa gloire il a créé un nouveau style qui nous a tous influencé il a introduit des couleurs vives partout et a révolutionné notre façon de penser la mode c'était l'un des précurseurs de la mode actuelle particulièrement en italie il y a une expression qui dit car mani habille la femme et versace la maîtresse et ça reste une façon assez juste de concevoir la mode italienne il venait de la calabre dans le sud de l'italie la pointe de la botte juste en face de la sicile il est né dans une famille plutôt modeste mais de classe moyenne sa mère était couturière et c'est auprès d'elle qu'il a puisé son inspiration il avait un grand frère et une petite soeur qui a toujours été très extravagante même enfant elle atteint ses cheveux en blond platine très tôt à l'âge de 13 ans elle était toujours très bien habillée avec des vêtements qu'il lui avait confectionné et il sortait dans les mêmes endroits elle a accepté son homosexualité sans problème pour elle la vie était faite pour s'amuser il s'est beaucoup inspiré d'elle quand ils étaient jeunes mais aussi plus tard dans ses collections jani versace s'est installé à milan à l'âge de 26 ans il s'est formé dans des petites maisons de couture avant d'ouvrir la sienne en 1978 il a connu le succès très rapidement et au bout de dix ans à peine il habillait les didis et des stars de la musique il est devenu lui même une rock star avec lui la mode n'était plus confinée à un certain milieu ses créations ont conquis les plus grandes stars sa principale contribution a été de faire monter la mode de rue sur les podiums il a associé le style de marlon brando à celui de la haute couture il a été le premier à voir le potentiel de cette fusion pour créer un look inédit décalé fun et exubérant il a redéfini le rôle du styliste et lui a donné une nouvelle place dans le monde de la culture pour lui ça ne devait pas être un esthète des connectés du monde qui dessine des vêtements pour quelques privilégiés tout en restant en retrait lui il se mettait en avant ses créations exubérantes portait son empreinte et reflétait sa personnalité il est devenu le symbole du bouleversement des codes de la haute couture c'était un excellent ambassadeur pour sa marque les gens le reconnaissaient ils savaient qui il était dans mon souvenir tout le monde avait une très bonne opinion de lui versace côtoyer les plus grands de ce monde les célébrités les stars du rock les membres de famille royale elton john était l'un des plus grands amateurs de ses collections le styliste avait d'ailleurs l'habitude de dire que le chanteur possédait plus de vêtements versace que lui-même il adorait les couleurs le glamour versace dessinait ses costumes de scène et habillait toute sa famille aussi sa soeur connaissait beaucoup de top modèles elle a vite compris le pouvoir de ces femmes qui attire énormément l'attention des paparazzi elle a voulu faire entrer cette dimension dans la marque et que les mannequins portent ces pièces extravagantes sur le podium versace est très influent dans le monde entier et avec son succès vient la fortune sa croissance exponentielle dès les années 70 mais surtout dans les années 80 et début 90 lui a permis d'avoir un luxueux train de vie il avait deux passions l'immobilier et les oeuvres d'art alors il s'est offert un énorme palazzo à l'ancienne magnifique à milan qui est devenu son domicile et son atelier il a aussi acheté des maisons à new york et bien sûr son immense propriété à miami il possédait également une splendide villa au bord du lac de com pas très loin de milan son goût pour l'art était aussi une passion très coûteuse au début des années 90 il était à la tête de l'une des plus grandes collections de picasso au monde il était propriétaire d'une vingtaine de ses tableaux jani versace était au sommet il avait 50 ans et il s'est haïssé parmi les personnes les plus célèbres de la planète il s'est rendu à new york à l'occasion de l'introduction de son entreprise en bourse elle était estimée à 1,5 milliards de dollars une somme colossale à l'époque c'était la première maison de couture italienne à être coté et après ça il est allé à miami à l'été 97 jani versace se prépare à partager son temps entre l'europe et les états unis il ignore que l'homme qui va sceller son destin s'apprête à commettre des meurtres dans quatre états fin avril cunanan pas pour le minnesota l'hiver a été particulièrement rude et les habitants attendent avec impatience l'arrivée du printemps david madson l'un de ses anciens amants et leur ami commun jeff trail se sont éloignés de cunanan et ils sont contrariés d'apprendre que celui ci va venir leur rendre visite d'après de nombreux témoins david madson était l'amour de sa vie il était architecte assez connu à minéapolis jeffrey trail était un ami d'andrew il était aussi proche de david madson mais apparemment il essayait surtout de le convaincre que cunanan n'était pas un type bien et qu'il valait mieux s'en tenir éloigné et d'une façon ou d'une autre andrew a dû apprendre ce qu'il disait de lui en tout cas on sait qu'il n'aimait pas beaucoup jeffrey trail il est arrivé à minéapolis le 25 avril et les premiers jours ils avaient l'air de bien s'entendre ils sortaient dîner avec des amis ils logeaient chez une autre connaissance mais soudain la situation bascule il les soupçonnait d'avoir une liaison et il leur a fait une crise de jalousie il a attrapé un marteau et il a frappé jeffrey trail à mort c'était assez étonnant qu'andrew était capable de maîtriser jeffrey trail parce que c'était un vétéran de la marine qui avait participé à la guerre du golf il faisait partie de la police de la route il patrouillait sur les grands axes et c'était un type assez costaud andrew devait être foudrage quand il l'a agressé il y avait du sang partout après il l'a enveloppé dans un tapis et il a volé son arbre le cadavre de david madsen a été découvert quelques jours plus tard il avait reçu deux balles une dans la poitrine et l'autre dans la tête on l'a retrouvé près d'un lac à une petite centaine de kilomètres de chez lui où jeffrey trail avait été assassiné et il a été abattu avec le pistolet calibre 40 qui allait plus tard être associé au meurtre de jeffrey trail avec deux meurtres à son actif cunanan met le cap sur chicago andrew a volé la jeep de david madsen et a conduit jusqu'à chicago où il est tombé sur l'imiglin personne ne sait s'il se connaissait déjà ou si c'était une première rencontre l'imiglin était un ancien courtier devenu promoteur immobilier prospère c'était un homme d'affaires philanthrope très apprécié mais il va bientôt mourir dans des conditions atroces cunanan a torturé l'imiglin jusqu'à ce qu'il meurt avait une arme mais il ne s'en est pas servi il lui a tranché la gorge il lui a donné des coups de batte de baseball il l'a baillonnée avec du ruban adhésif il l'a ligoté et il l'a frappé à mort le meurtre de l'imiglin était très particulier c'était personnel brutal comme si cunanan cherchait à prouver quelque chose il s'est déchaîné sur lui il a pris de l'argent dans le coffre puis il a volé la voiture presque neuve de miglin et a roulé vers new york ce n'est qu'après le meurtre de lee miglin tandru cunanan a été relié aux deux homicides précédents il fait maintenant partie des dix personnes les plus recherchées par le fbi aux états unis dans tout le pays la police sait désormais à quel point l'homme de 28 ans peut être dangereux mais rien ne semble pouvoir arrêter cunanan et il s'apprête à commettre l'irréparable et à détruire une autre vie l'enquête a été confiée au fbi parce que lee miglin était une personnalité de premier plan à chicago et trois meurtres avaient déjà été commis andrew cunanan était maintenant considéré comme un tueur en série un fou dangereux et le fbi était sur sa piste ils ont pu localiser et suivre la voiture de lee miglin grâce à son téléphone intégré andrew roulait en direction du sud de la floride alors qu'il traversait le new jersey il a entendu à la radio que le fbi était à sa poursuite il n'allait pas tarder à le rattraper il a aussi compris que c'était grâce au téléphone qu'ils avaient retrouvé sa trace il a immédiatement arraché le combiné mais apparemment ça n'a pas suffi ils étaient toujours en mesure de le suivre l'homme panique il sait qu'une course contre la montre est engagée ou nanan s'est arrêté au cimetière national de fins point où il est tombé sur william reese qui gardait l'endroit reese avait 45 ans il était père de famille c'était visiblement un homme très apprécié ses proches l'adorait reese n'a aucune chance où nana n'a abattu le gardien et a volé son 4x4 c'est avec ce véhicule qu'il s'est rendu à miami il a traversé le pays en sement la mort et personne n'a réussi à le rattraper pourquoi je n'en sais rien mais la police n'a rien pu faire et personne ne savait où il se rendait il était en fuite il a roulé sans s'arrêter en direction du sud depuis les années 80 south beach était un quartier gai très populaire c'est d'ailleurs une des raisons qui avait poussé gianni versace à s'installer là bas il avait aussi largement contribué à la réputation de cet endroit c'était une personnalité importante dans ce quartier certains pensent que cunanan avait choisi south beach parce qu'il savait qu'il pourrait se fondre dans la masse et peut-être même y trouver du soutien il y avait beaucoup de migrants latinos dans cette partie de la ville donc il passerait inaperçu toutes ces raisons l'ont amené jusque là ce qui est incroyable c'est qu'en arrivant il s'est enregistré dans un hôtel sous sa véritable identité alors que c'était l'un des hommes les plus recherchés des états unis pourtant la police ne parvient pas à le retrouver de plus depuis qu'il est arrivé en floride andrew ne se cache pas il mène une vie normale pendant plus de deux mois entre temps jannifer sachet est arrivé à miami beach c'était les années 90 au cours des années 80 il y avait eu plusieurs guerres de gangs liées au trafic de cocaïne il y avait beaucoup d'homicide dans la ville de miami et dans l'ensemble du comté de miami dead mais dans les années 90 c'était pratiquement terminé il y avait toujours des meurtres mais ils étaient nettement moins nombreux à cette époque south beach voulait faire oublier son passé et redorer son image l'art déco de flic à miami et le tourisme avait remis le quartier à la mode la ville évoluait dans le bon sens le quartier a fini par achever sa transformation et versace a joué un rôle non négligeable dans ce changement il a acheté un vieil hôtel qui n'était pas en très bon état et on a fait un palace moderne en plein milieu d'ocean drive versace adorait la vie à miami beach elle était haute en couleurs pleine d'énergie ça devait lui rappeler la méditerranée des années 70 et d'autres célébrités ont suivi le mouvement prince est venu s'installer un peu plus loin sur ocean drive sylvestre stallone et madonna ont acheté des maisons dans un quartier voisin à cocoanut grove avec toutes ces stars l'endroit a complètement changé d'atmosphère certaines personnes considéraient que versace était le maire officieux de miami beach d'autres le surnommait l'empereur pour d'autres encore c'était carrément un gourou versace menait une vie agréable et sans contraintes dans le quartier tout le monde le connaissait et l'appréciait il ne se sentait pas menacé il ne voulait pas de garde du corps il allait seul à pied partout même quand il était avec des amis il voulait parfois être seul si tout le monde l'appréciait pourquoi quelqu'un lui voudrait du mal c'était son raisonnement quand il était à new york ou à milan il avait au moins trois gardes du corps on aurait dit le président entouré des hommes du secret service et ça aurait dû être pareil ici mais à miami il se sentait serein il ne voulait rien de tout ça il n'y avait pas de paparazzi il se sentait ici chez lui et c'est ce qu'il appréciait tous les jours il allait à la plage avec son partenaire au niveau de la 13e rue et personne ne venait les ennuyer il parlait à tout le monde c'était quelqu'un de très sympathique il n'était jamais grossier au Wotah c'était vraiment un homme charmant il était sympathique discret et en même temps très créatif ce n'était pas le genre de personne qui était désagréable et qui pouvait susciter de l'animosité chez les autres pendant ce temps le tueur en série a trouvé un pied-à-terre à South Beach Andrew Cunanan s'est retrouvé dans un hôtel miteux très loin de la partie chic de la ville où Gianni Versace vivait il réglait tout en liquide, il manquait d'argent c'était un coin sordide de South Beach pour Andrew Cunanan, le Normandy Plaza était l'endroit idéal où se cachait personne n'avait vraiment envie de s'y aventurer c'était un vieux bâtiment décrépit même le propriétaire ne montait pas dans les étages sans une escorte policière pour Cunanan, la chute a été rude quelques mois plus tôt, il vivait dans une grande maison de plusieurs millions de dollars sur la côte pacifique et maintenant il s'était réfugié dans un trou à rat à 30 dollars la nuit à Miami Beach même s'il a commis plusieurs meurtres au cours des semaines précédentes Cunanan ne fait pas profil bas il fréquentait les clubs gays pour gagner de l'argent il s'est sûrement prostitué avec des hommes qu'il rencontrait là-bas il prenait de la drogue il sortait le soir mais parfois il se rendait aussi dans des endroits plus chics il portait des costumes qu'il avait sûrement volés à Limiglin il entrait dans des sex shops il achetait des magazines pornographiques j'imagine qu'il vivait le même genre de vie que lorsqu'il était à San Diego il était très doué pour se fondre dans la masse il changeait constamment d'apparence pratiquement tous les jours il se teignait parfois les cheveux de temps en temps il portait des lunettes il s'habillait différemment c'était voulu évidemment il savait qu'il était recherché il y avait beaucoup de monde à South Beach ce n'était pas un quartier désert où on ne croise que quelques rares personnes on y côtoyait des milliers de gens c'était pratiquement un mini New York surtout la nuit les médias du sud de la Floride n'avaient pas parlé de ses précédents meurtres donc à moins de suivre de près les faits divers on ne pouvait pas savoir qu'il était parmi nous Kunanan vit sa vie sans se faire remarquer cela lui laisse le temps de planifier son prochain meurtre qui sera aussi le plus choquant Andrew Kunanan avait gardé le 4x4 au Normandie Hotel mais la première semaine de juin il est allé le garer dans le parking de la 13ème rue à quelques centaines de mètres de la maison de Gianni Versace à mon avis il a surveillé la maison il attendait son propriétaire et à ce moment-là le styliste n'était pas à Miami le meurtre a eu lieu quelques jours à peine après l'arrivée de Versace à South Beach un jour ou deux, pas plus alors je suis persuadé qu'Andrew Kunanan l'a attendu il avait prémilité son crime le mardi 15 juillet s'annonce comme une belle journée de plus à Miami Beach à 9 heures du matin à l'heure où Gianni Versace quitte sa maison située sur Ocean Drive la température est déjà de 27 degrés Versace venait d'arriver d'Europe il avait terminé son dernier défilé à Paris il était sous le coup du décalage horaire alors il s'est levé très tôt il était de toute façon matinale il a d'abord appelé sa sœur qui s'occupait d'un défilé pour lui à Rome c'était un événement un peu moins important alors il la laissait gérer il lui a posé tout un tas de questions comment se passait le défilé quelle décision avait-elle prise puis il a raccroché ensuite comme quasiment tous les jours il s'est rendu à pied au News Café à quelques centaines de mètres de chez lui Versace avait sa petite routine matinale à peine levé il faisait une petite promenade jusqu'au News Café sur place il achetait quelques journaux prenait un café puis il retournait tranquillement chez lui tous les matins quand il était à South Beach il marchait donc quelqu'un qui aurait voulu s'en prendre à lui n'aurait eu aucune difficulté à connaître ses habitudes le styliste est arrivé au News Café vers 8h30 il a acheté 5 magazines pour 15 dollars et il a bu un café puis il a remonté la rue côté ouest là où se trouvait sa maison il était détendu il flânait il n'avait rien à craindre en arrivant devant son portail il a sorti sa clé pour l'ouvrir selon des témoins c'est à ce moment là qu'un homme s'est précipité sur lui et lui a tiré deux balles dans la tête moins d'une minute plus tard on a reçu un appel radio d'un agent de police des coups de feu avaient été entendus au niveau du 1116 Ocean Drive il y a eu deux détonations il y avait deux hommes à l'intérieur de la maison Antonio D'Amico le partenaire de Languedat de Versace et Lazzaro Quintana un ami avec qui il avait prévu de jouer au tennis un peu plus tard ils sont tous les deux sortis en courant c'est Quintana qui a découvert Versace sur les marches une femme qui se trouvait là lui a dit il est parti par là en pointant du doigt la direction par où le tireur s'était enfui très courageusement Lazzaro a poursuivi le criminel dans la rue il lui a couru après quand le tireur s'est aperçu qu'il était suivi il s'est éloigné vers le nord sur Ocean Drive ensuite il a tourné dans la 12ème rue vers l'ouest il s'est engouffré dans un parking mais avant ça il s'est arrêté et a pointé son arme sur Lazzaro qui est parti dans une autre direction à quelques rues de là c'est le chaos devant la propriété du styliste ça a dû être horrible pour les personnes présentes dans la maison ils connaissaient le couturier depuis très longtemps ils avaient beaucoup d'affection pour lui personne n'aurait jamais imaginé qu'un crime aussi odieux puisse arriver juste devant chez lui Antonio D'Amico est sorti lui aussi il hurlait il était en état de choc complètement dévasté il a reçu une première balle sur la pommette gauche juste à côté du nez et une deuxième dans la nuque du côté droit quand il s'est retourné ses chances de survie étaient très minces l'ambulance est arrivée l'équipe de secours a été très réactive ils l'ont chargé dans le véhicule et l'ont immédiatement emmené au Jackson Memorial Hospital une heure et demie à peine après s'être écroulé sous les balles il était déclaré mort il a été abattu à bout portant il n'avait aucune chance de survivre à ces deux blessures par balle une question est sur toutes les lèvres qui peut bien avoir commis ce crime et pourquoi dans n'importe quel homicide la priorité est d'établir qui peut en être l'auteur mais quand la victime est célèbre comme dans le cas de Gianni Versace l'affaire se complique parce que le meurtre prend une dimension planétaire ce n'est pas un règlement de compte de quartier où les suspects sont tous plus ou moins concentrés dans la même zone là, l'auteur du crime pouvait venir de n'importe où dans le monde le meurtrier savait que sa victime était Gianni Versace ça ne faisait plus aucun doute Andrew Cunanan s'est enfui du garage en taxi mais grâce au pick-up rouge qu'il a volé à William Rees dans le New Jersey il va être identifié rapidement on a fouillé le garage et on a repéré ce pick-up rouge au troisième étage il y avait des vêtements trempés de sueur posés dessus alors on était à peu près certain que c'était le véhicule de notre suspect les policiers ont fouillé la camionnette et ils ont trouvé le passeport d'Andrew Cunanan des tickets de caisse de New York et d'autres édités tout au long de son trajet il y avait aussi des éléments permettant d'identifier ses victimes précédents il y avait énormément d'indices à l'intérieur du véhicule ils nous ont permis d'établir une chronologie de ses déplacements d'où il venait, à quel moment il est arrivé sous la surveillance étroite des médias la police doit maintenant tenter de localiser Andrew Cunanan un homme responsable de cinq homicides à travers les Etats-Unis quand on a compris que notre suspect était Andrew Cunanan on a diffusé sa photo dans tous les médias et on a immédiatement commencé à recevoir des informations la police a émis un avis de recherche elle a mis en place des barrages dans les rues et sur les ponts qui mènent à Miami et elle a lancé une opération de recherche dans toute la ville imaginez, il y avait 3 à 400 agents de police de différents services à la recherche d'Andrew Cunanan sur une surface de 18 km² ça vous donne une idée en gros, il y avait des policiers à tous les coins de rue à ce stade, il ne pouvait plus leur échapper sa photo était diffusée sur toutes les chaînes du pays une chasse à l'homme avait été organisée à l'échelle nationale depuis que le portrait d'Andrew Cunanan circule il devient évident qu'il vivait au grand jour dans le quartier sans prendre de précautions pour se cacher le 12 juillet, on a reçu un appel du Miami Subs un restaurant situé juste en face du Normandie Hotel où Andrew séjournait un serveur avait regardé une émission de télévision sur les criminels les plus recherchés des Etats-Unis et il trouvait qu'un client ressemblait beaucoup à l'un d'entre eux alors il a appelé la police et une équipe a été envoyée sur place 8 minutes plus tard, ils étaient là mais le suspect était déjà parti je suis persuadé qu'il s'agissait bien de lui une piste inhabituelle va bientôt les rapprocher encore un peu plus de Cunanan Andrew s'était rendu chez un prêteur sur gage il lui avait laissé des pièces d'or qu'il avait volées dans le coffre-fort de Lee Miglin dans ce genre de boutique il faut signer un formulaire et dessus il avait inscrit son vrai nom il avait montré son passeport et donné sa véritable adresse il avait indiqué qu'il vivait au Normandie Hotel, chambre 205 alors on a immédiatement demandé un mandat de perquisition on a encerclé l'hôtel et on a attendu que le juge signe le document et dès qu'on a reçu l'autorisation on est entré l'équipe d'intervention a forcé la porte de la chambre mais à l'intérieur il y avait un couple qui n'avait rien à voir avec l'affaire on leur a fait une peur bleue Kunanan avait occupé plusieurs chambres dans l'hôtel il avait fini par séjourner dans la 322 qui donnait sur la mer les médias y sont entrés ils ont trouvé l'endroit assez décrépit mais il y avait des livres qu'il avait lus des revues, des magazines pornographiques de toute évidence il avait vécu là mais l'insaisissable Andrew Kunanan conserve une longueur d'avance sur la police plusieurs fois, grâce à des indices qu'il avait laissés derrière lui on a senti qu'on était tout proche mais on le ratait de peu à chaque fois c'était déroutant pour les médias comme pour la police parce qu'il était très doué pour changer d'apparence d'après certains renseignements, il s'était rasé le corps entier et se faisait passer pour une femme selon ses amis, il était capable de changer de style très facilement parfois plusieurs fois par jour il le faisait déjà à San Francisco sans raison particulière c'était un caméléon, il pouvait se fondre partout pendant quelques temps, on a tourné en rond on le suivait, mais il nous échappait toujours mais on sentait qu'il n'avait pas quitté la ville c'était comme si Kunanan s'était volatilisé personne ne comprenait comment il avait pu s'échapper de la zone avec ce déploiement policier il a dû marcher ou prendre un taxi pour s'éloigner de quelques kilomètres vers le nord il est entré par effraction dans un petit voilier mis à quai sur la voie navigable un peu plus loin, il est tombé sur une maison flottante inoccupée mais Kunanan va bientôt être surpris dans son repère le gardien a ouvert la porte et il est entré il a immédiatement senti que quelqu'un se trouvait à l'intérieur quelqu'un qui n'avait rien à faire là et puis un coup de feu a retenti le gardien se précipite dehors et alerte les autorités en recevant l'appel, on a tous pensé à Andrew Kunanan il y avait de grandes chances que ce soit lui en arrivant sur place, on a cerné la maison flottante et l'équipe d'intervention est passée à l'action le négociateur a essayé d'établir un contact avec l'intrus mais il n'y a pas eu de réponse le monde entier retenait son souffle était-ce bien le suspect ? qu'est-ce qui s'était passé ? ils ont lancé des gaz lacrymogènes à l'intérieur ensuite ils sont entrés et ont découvert un homme qui s'est avéré être Andrew Kunanan allongé sur un lit à l'étage il s'était tiré une balle dans la bouche à mon avis il était déjà à l'étage quand le gardien est entré dans la maison il a dû penser que c'était la police et il s'est dit que c'était la fin il était au pied du mur acculé alors il s'est suicidé la chasse à l'homme de l'un des criminels les plus recherchés des Etats-Unis aura duré huit jours grâce à ces empreintes digitales on a pu confirmer qu'il s'agissait bien d'Andrew Kunanan et on a aussi établi que l'arme utilisée était la même que celle qui avait abattu Gianni Versace on s'est félicité on était tellement soulagés que ce soit terminé et surtout que personne d'autre n'ait été blessé et puis on allait enfin pouvoir se reposer on avait beaucoup de raisons de se réjouir même si bien sûr j'aurais préféré que l'histoire se termine autrement parce que j'avais plein de questions à lui poser mais c'est comme ça il avait suivi l'affaire à la télévision il avait mangé ce qu'il avait trouvé dans les placards des cacahuètes, des bonbons, des choses à grignoter essentiellement il n'avait plus que 6 dollars qu'on a retrouvé sur la table à mon avis tout ce qu'il voulait c'était commettre le crime de la décennie il voulait que son nom soit connu dans le monde entier même si c'était pour de mauvaises raisons quand on creuse dans sa vie et qu'on étudie ses agissements il est évident que c'était un jeune homme déséquilibré et malade il avait connu beaucoup d'échecs dans sa vie il avait l'impression de mériter plus il en voulait plus toute sa rage et ses idées délirantes se sont dirigées vers Johnny Versace il y a toujours des rumeurs qui circulent sur les raisons qu'ils l'ont poussé à agir son mobile reste assez obscur Cunanan et Versace étaient-ils liés d'une façon ou d'une autre et si oui, ce lien aurait-il pu mener à la mort prématurée du styliste si Versace avait été la seule victime de Cunanan, on aurait probablement conclu à une banale affaire de harcèlement un déséquilibré s'en est pris à un styliste influent et réputé mondialement et on aurait considéré Cunanan comme un malade mental mais il n'était pas du tout psychotique c'était plutôt un véritable sociopathe il n'avait aucun sens moral et beaucoup de ressentiment envers certaines personnes et je pense que pour lui, Versace n'était pas une victime différente des précédentes dans son esprit, ces gens lui avaient causé du tort et il voulait se venger d'eux la folie meurtrière d'Andrew Cunanan et son crime le plus médiatisé en juillet 1997 ont eu de profondes répercussions dans le monde de la mode son geste a choqué la planète entière et malheureusement, nous n'en connaitrons jamais les véritables causes c'est parti! trop d'intérêt